... Bonjour, mon nom est Lauriane Lamoussard. Je suis étudiante à la maîtrise en droit à l'UQAM, concentration de droit international. J'ai fait mon bac en droit à l'Université de Montréal. Ensuite, j'ai fait mon barreau. J'ai profité des stages internationaux de l'École du Barreau pour partir à Genève, au CICR, le Comité international de la Croix-Rouge. Quand je suis revenue, j'avais tellement aimé mon expérience que je suis repartie avec Avocats sans frontières Canada au Honduras, un mandat de coopération volontaire, donc conseillère juridique volontaire. Et en revenant à Montréal, je me suis lancée dans la maîtrise. Et en ce moment, je suis coordonnatrice de la Clinique internationale de défense des droits humains de l'UQAM. Bonjour, je m'appelle Mathilde Valentini. Je viens de déposer mon mémoire de maîtrise en droit du travail à l'UQAM. Avant, j'ai fait mon baccalauréat à l'Université de Montréal, ensuite mon barreau. Et j'ai pratiqué quelques années comme avocate à l'aide juridique. Et au cours de mon emploi, je me suis inscrite à temps partiel à la maîtrise en droit du travail à l'UQAM. Donc, j'avais des cours le soir. Et j'ai tellement aimé ça que j'ai décidé de quitter mon emploi pour me plonger dans la maîtrise, m'inscrire à temps plein et réaliser un mémoire de maîtrise. Depuis que j'ai déposé mon mémoire, je travaille dans un bureau en droit syndical à la défense des droits des salariés. Le droit du travail m'a toujours particulièrement intéressée parce que c'est un droit protecteur. Donc, c'est vraiment l'occasion de militer pour rétablir un petit peu les forces entre les salariés et les employeurs. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'entreprendre ma maîtrise en droit du travail pour militer dans ce domaine-là. Et là, c'est pour ça que je travaille dans un bureau en droit syndical. Quand je me suis finalement inscrite à l'université en droit, je savais déjà que ce que je voulais faire, c'était de la défense des droits humains. Donc, les domaines qui me fascinaient et qui me fascinent encore, c'est le droit constitutionnel, le droit de la personne, le droit international, les droits humains. Donc, c'était vraiment vers ça que je me dirigeais. Évidemment, je n'imaginais pas encore tout le cheminement que j'allais faire, travailler sur des dossiers en droit constitutionnel, travailler en droit international humanitaire, droit pénal intentionnel pour maintenant m'intéresser aux enjeux de migration internationale, droit du refuge. Mais n'empêche que c'était vraiment vers ça que je me dirigeais. Ducam, ça a toujours été mon université de cœur, vraiment. C'est une université engagée. Puis le département de sciences juridiques a toujours eu une vocation critique d'étudier le droit comme objet d'études et non uniquement d'apprendre des règles de base en droit, mais vraiment de s'inspirer, comme Lauriane disait, des autres matières pour faire de l'interdisciplinarité. Puis les professeurs sont vraiment hyper spécialisés dans leur domaine. Il y en a plusieurs, c'est des sommités. Donc, en droit du travail, c'est vraiment reconnu, l'UQAM. Donc, moi, je travaillais à l'époque à temps plein. Donc, l'UQAM offrait la possibilité d'étudier à temps partiel, d'avoir des cours de soir. Le programme est très flexible au niveau de l'horaire. J'ai choisi le programme de maîtrise en droit à concentration de droit international à l'UQAM parce que je recherchais cette expertise en droit international, étant passionnée par les droits humains, comme je le disais tout à l'heure. Alors, ce que j'ai trouvé à l'UQAM, c'est un corps professoral expert dans, j'aimerais dire, tous les domaines du droit international, pratiquement. Donc, ça, c'était particulièrement important pour moi, en fait, que mes collègues et les gens que j'allais côtoyer, les professeurs, elles se soucient de, en fait, reconnaissent l'importance de tourner le regard vers ce qui se passe sur la scène internationale, sans oublier l'importance des particularités locales et tout ça. Mais c'est une des choses qui m'a attirée vers le programme. Puis, je pense que c'est vraiment la richesse de l'approche UQAMienne aux études en droit, c'est de reconnaître que le droit s'inscrit dans un environnement social. Mon expérience à l'UQAM jusqu'à maintenant, ça se déroule vraiment très bien. Personnellement, j'avais un peu d'appréhension avec tout le processus de trouver une direction pour la maîtrise, un sujet. Mais finalement, c'est un processus qui se fait quand même assez naturellement. Les professeurs sont là pour nous appuyer, ils offrent leur soutien, ils nous parlent de leurs intérêts, leurs projets. Alors, finalement, ça a été un peu organique comment j'ai fini par trouver quelqu'un qui s'inscrivait dans les mêmes thématiques de recherche. On a discuté d'un projet qui me semble novateur, qui me semble intéressant. Donc, tout ça, ça s'est passé finalement sans que je m'en rende compte tant que ça. Et finalement, je signais mon document de direction de maîtrise et ça s'est bien passé. Puis, par ailleurs, j'ai eu la chance de pouvoir appliquer pour la coordination de la clinique internationale de défense des droits humains de l'UQAM, la SIDU. Donc, ça, c'est vraiment une belle façon de marier travail et études. Parce que, d'un côté, bien, oui, je suis rémunérée, je suis étudiante. Et donc, c'est un travail étudiant, mais à la faculté. Mais en même temps, c'est dans mon domaine d'intérêt, c'est quand même les droits de la personne, c'est les droits humains, le droit international. Alors, je trouve vraiment que l'UQAM permet de s'impliquer à différents niveaux puis nous aide à travers les études avec le financement puis les opportunités de travail et les bourses. Je ne sais pas si toi de même, tu as reçu des bourses. Oui, moi aussi. En fait, comme tu disais, les professeurs, en général, sont très, très, très faciles d'accès. Moi, j'ai trouvé que c'était fantastique. Parce qu'ils étaient tous très motivés par leur propre intérêt de recherche et ils transmettaient leur motivation. Alors, j'avais envie de travailler avec tout le monde, à peu près. Mais, c'est ça. Donc, j'ai vraiment eu l'opportunité de discuter avec plusieurs professeurs. J'ai vraiment été super bien encadrée. Elle a tellement passé beaucoup de temps avec moi. J'ai senti qu'elle a été disponible du début à la fin, qu'elle s'est beaucoup impliquée dans mes recherches. Puis, en fait, elle m'a aussi donné la chance de travailler à temps partiel pendant toutes mes études sur un projet de recherche qui était extrêmement connexe à mon mémoire. Donc, c'était vraiment une belle opportunité pour moi d'étudier tout en étant rémunérée à la fois. Donc, ça a vraiment été super pour ça. Puis, moi aussi, j'ai bénéficié de bourses, de la fondation de l'UQAM. Donc, ça a été quand même assez facile de financer mes études. Je conseille aux nouveaux étudiants de ne pas attendre. Parce que moi, j'avais un travail à temps plein. J'avais toujours voulu faire une maîtrise, mais je me disais, je vais attendre. C'est beaucoup de travail. Mais finalement, c'est ce que j'ai préféré. Puis, je me suis lancée les deux pieds dedans. Puis, j'ai adoré ça. C'était des années merveilleuses. Puis, vraiment, c'était un rêve, dans le fond, que j'ai réalisé. Puis, je me suis offert la maîtrise. Mais, je suis totalement d'accord. En fait, moi, j'avais un peu peur de me lancer dans l'aventure de la maîtrise en me disant, mais je n'ai pas assez d'expérience professionnelle encore. Je n'ai pas encore assez fait de pratique. Qu'est-ce que je vais apporter? Mais, en fait, le processus, tout ce processus de la maîtrise, c'est très formateur. Et ça nous apporte également. On n'a pas besoin d'être expert pour se lancer dans la maîtrise. C'est dans le cheminement vers la pratique professionnelle. Donc, moi, je dirais, si vous êtes motivé, lancez-vous. C'est extrêmement formateur.